Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les points qui nous seront développés à ce journal pour ce samedi 14 octobre 2017. Le chef du gouvernement a effectué une visite dans la ville d'Ecaille en début de cette semaine. L'accueil du premier ministre Jacques-Guy Lafontan a été pour le moins chaleureux avec une forte présence des autorités locales. Accompagné du directeur de la Banque Interaméricaine de Développement, le chef du gouvernement a apporté dans sa valise des projets pour la ville qui seront souplemés à l'exécution. Le collège Sintros de Lima de Maniche a reçu la visite du délégué départemental du Sud, Max-Serge Daniel, le mercredi 11 octobre dernier. La présence du délégué à la direction de cette école est d'acquitter l'écolage des trois élèves ayant obtenu les meilleures notes. Un an après l'ouragan mafieux, la protection civile est empruntée vers la remémoration de cet événement dans les esprits des sudistes, particulièrement qui ont été frappés par la colère de cet ouragan dévastateur. Une nouvelle décision a été prise par les membres de l'Association des Kazakhs d'Ecaille, celle de remplacer le Kazakh Maisonneuve Kendrick Ismail. Joseph Renaud devient l'actuel président de cette association. Ce changement intervient suite à un scandale de vol de bœuf éclaté dans les rues, un scandale selon les membres qui tient à terminer l'image de l'association. Depuis près de moins, la ravine du Sud reçoit l'intervention de la caravane de changement. Des travaux de curage sont encourus dans cette rivière qui représentait de graves dangers pour la ville, notamment pour les riverains. Le groupe d'appui pour la défense du Sud, Gads, s'insurge contre les manifestations organisées qui visent à déstabiliser le pouvoir en place. Dans un message adressé au public, le coordonnateur estime qu'il n'est pas normal que des mouvements de protestation soient enclenchés sept mois depuis après la montée au pouvoir du président journal Moïse. En ce qui a trait à la résolution adoptée par le Sénat, demandant au chef de l'État de renégocier avec les fournisseurs du corps électrique, la plateforme Réponse paysan met le président en garde contre toute intention d'accepter la résolution des parlementaires. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans un instant, mesdames de la suite. Restez branchés. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Huitlandre Ozilmé Omico avec la collaboration de Jean-Marie Apollon. Le chef du gouvernement a effectué une visite dans la ville d'Ecaille en début de cette semaine. L'accueil du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a été pour le moins chaleureux avec une forte présence des autorités locales. Accompagné du directeur de la Banque Interaméricaine de Développement, le chef du gouvernement a apporté dans sa valise des projets pour la ville qui seront sous peu mis à l'exécution. Avant un hélicoptère, le premier ministre haïtien s'était rendu dans la troisième ville ce mardi 10 octobre. Cette première visite du chef du gouvernement, Okaï, s'est inscrit dans une démarche à qu'enforcer la capacité d'accueil et de fonctionnement des institutions de l'État. Accueilli particulièrement par le maire de la ville, le locataire de la Prémature s'est adressé à un auditoire qui compte en majorité les autorités locales. Le chef du gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine, qui s'était fait accompagner du directeur de la BIDE, a annoncé l'ensemble des projets qui seront réalisés au profit de la ville. Dans son intervention, le premier ministre a mis l'accent sur les problèmes liés aux infrastructures hautières, construction de nouveaux bâtiments administratifs et autres. Nous sommes là pour voir comment améliorer la situation et voir avec la ville comment, le plus tôt possible, construire le deuxième lot, mais aussi assurer, n'est-ce pas vrai, un bon fonctionnement, une bonne gestion au niveau de ce centre administratif et socio-culturel. Cette visite intéresse surtout le centre administratif et socio-culturel, mais pendant le voyage, on a parlé de beaucoup de choses, de la vision du gouvernement, des grands projets du gouvernement, des promesses de campagne du président de la République et aussi de la vision du maire pour la ville d'Ecaille. De son côté, le directeur de la BIDE, Koldo Etchibachia, annonce pour bientôt le démarrage des travaux de la construction du centre administratif et socio-culturel qui sera financé par la Banque Interaméricaine de Développement. M. Koldo estime que les institutions de l'État méritent de fonctionner dans de meilleures conditions afin d'ouvrir de bons services. Il exhorte les futurs occupants du centre à faire de bonnes gestions du bâtiment. La BIDE a commencé des conversations pour donner des continuités à ses travaux des centres administratifs et socio-culturels. Et comme vous bien savez, le gouvernement a contrôlé la réforme de l'État. C'est vrai que sans un État solide, fort, n'est pas possible de l'éveloppement. La BIDE était cachée avec le gouvernement à participer de cette initiative de réforme de l'État. Et alors, il y a des composants dans lesquels on a l'intention de travailler, c'est les centres administratifs et socio-culturels. Il y a un autre thème dans lequel nous voulons aussi s'impliquer, c'est la gestion des centres. Il vient d'être remarqué, et vous savez, des problèmes de gestion. Il s'agit de mettre une structure de gestion avec des ressources, avec les capacités d'instaurer un bon entretien et un bon service pour les citoyens. Le premier citoyen de la ville des CAI, Jean-Gabriel Fortuné, qui accompagnait le chef du gouvernement de l'aéroport au complexe administratif, se réjouit de la présence du directeur de la BIDE et du premier ministre. Manifestant son appréciation pour les démarches du chef du gouvernement et de la BIDE, Jean-Gabriel Fortuné met déjà à leur disposition un terrain pour la construction d'un nouveau centre administratif et socio-culturel. Il rappelle que tous ces efforts consistent à reconstruire le pays. Donc, on avait choisi de construire ce complexe en deux temps. D'abord, cette première partie. Et vous pouvez constater, il y a des services qui sont logés ici dans des conditions extrêmement difficiles, vu l'exécuté de l'espace. Donc, il y avait une promesse qui avait été faite pour construire la deuxième partie. Nous, et nous allons profiter de cette opportunité pour offrir un terrain, une mobilité au gouvernement pour la suite de ce plan de ce processus. La visite du premier ministre ne visait pas seulement à annoncer la réalisation de certains projets, mais aussi de prendre en compte la revendication et suggestion des autorités présentes lors d'une séance de travail. Cette séance de travail a permis au chef du gouvernement de connaître d'autres problèmes nécessitant des interventions. À l'issue de la séance, le chef du gouvernement a visité les travaux de construction de la route de Cassiel et le terrain de Jeannot sur lequel le centre administratif et socio-culturel sera construit. Un comité de trois membres a été monté pour assurer la gestion du centre. Ce comité est formé par la mairie des Cailles, la délégation du Sud et le ministère de la Planification. Autre information, après avoir visité plusieurs institutions scolaires, la délégation départementale a été cette semaine à la direction du collège Saint-Rose de Limard de Maniche dans le but de payer les frais scolaires des élèves qualifiés de meilleurs par l'obtention de meilleures notes et l'affichage de bonnes conduites. Cette initiative prise par le chef de l'État vise à encourager l'excellence à travers de bonnes formations. Suivez ce reportage avec nos collaborateurs Jean-Marie Apollon et Ange Jaloui. Le collège Saint-Rose de Limard de Maniche a reçu la visite du délégué départemental du Sud, Max-Sèche Darniel, le mercredi 11 octobre dernier. La présence du délégué départemental à la direction de cette école est d'acquitter l'écolage des trois élèves ayant obtenu les meilleures notes. Cette initiative est un signe qui montre que le gouvernement part à la recherche de la bonne formation, indique le délégué départemental. Pour être bénéficiaire de ce geste, deux conditions s'imposent. L'excellence et la bonne conduite sont les critères à remplir afin de savoir le délégué. On a quatre formations normales que l'on a cherché dans un pays, ou dans un petit pays. Je regarde là, trois mouns, c'est trois mouns qui ont choisi deux critères. Le premier critère, c'est l'excellence, et le deuxième critère, c'est la bonne conduite. Cela veut dire, c'est de mouns qui, en dans l'école, nous n'a pas beaucoup à faire toute l'école, mais nous n'a pas besoin de signal. Et nous n'avons pas dit, tout le monde qui a pu garder, pas à nous qui a pu garder. Ce n'est pas parce que vous gagnez, peut-être que c'est un bagage qui fait que nous ne savons que nous choisissons. Mais nous avons deux critères, c'est premièrement l'excellence, et deuxièmement, et la bonne conduite. Le délégué, d'autre part, promet une génératrice à l'école afin d'aider à mettre en marche son laboratoire informatique. Cette promesse a réjoui la directrice qui a fait savoir que son établissement est en proie aux difficultés électriques depuis suite au passage de l'oragan Mathieu. Nous voulons dire, dans l'école, ce n'est pas seulement pour trois semaines, mais tous les écoles ont un laboratoire informatique qui est dysfonctionnel, dysfonctionnel parce qu'il y a un problème d'électricité. Et nous, même au niveau de délégation et la présidence, nous promettons que l'école ait une génératrice qui va nous permettre que le laboratoire fonctionne. La directrice de l'école a vivement remercié la délégation du Sud pour son support. Je remercie vous empil pour le travail que vous avez fait, pour l'attention que vous portez pour nous. Nous n'avons pas un dernier bout mais depuis que je suis arrivé ici, je suis vrai que les gens ont progressé tant que l'autre des gens qui est l'école de la ville. et c'est pour ça que j'ai commencé avec le laboratoire pour l'informatique mais nous nous avons de l'électricité depuis après le cycle de l'électricité qui est venu coupé et nous n'avons jamais de l'électricité pour que les gens puissent faire pratiques qui sont toujours dans la théorie et la théorie sans pratiques n'est pas arrivé tellement loin et c'est pour ça que nous avons besoin d'un groupe électrogène pour que les gens puissent faire cette pratique et puissent avancer et s'il y a dans le cadre de cette même initiative plusieurs autres écoles ont déjà bénéficié ces genres d'intervention une intervention que les bénéficiaires souhaitent la continuité une heure après l'ouragan Matthew la protection civile est embrale vers la remémoration de cet événement dans les esprits des sudistes particulièrement qui ont été frappés par la colère de cet ouragan dévastateur la direction de la protection civile du sud enclenche une caravane de formation dans des écoles ces formations consistent à rafraîchir la mémoire des participants sur l'événement qui s'était produit dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016 l'accent est notamment mis sur les comportements affichés au moment des éventuels passages des catastrophes naturelles martèle le directeur départemental de la protection civile Sylvera Guillaume suivez sa déclaration au micro de notre collaborateur Ant Jean-Louis c'est un message du Gendepont qu'on déclenche de la présence de l'avion pour l'ensemble de la civile qu'on fait déjà je veux dire qu'on va conférencer la biodiversité et le changement climatique conférencière il conscrit également dans le cadre de la journée internationale de prévention des catastrophes on va s'entendre les étudiants dans l'université élèves dans les différentes écoles de la ville c'est juste qu'on est capable d'entretenir avec nous sur biodiversité et géographique sur un parti d'impact que la cyclone est fait étant donné le thème de la journée internationale c'est la réduction des risques et le déplacement de procès donc on est un cyclone mature quand c'est égal de fait et quand c'est le monde qui est déplacé qui est sorti dans la section communale qui est sorti dans d'autres communes dans la grande qui débat c'est dans ça c'est qu'il n'y a pas déplacé sans conséquence c'est qu'à partir des conséquences matures qu'il y a déplacé on va nous après on tourner avec nous c'est pour façon pour que nous sommes capables pour qu'il n'y a pas nous avons quatre panélistes qui vont m'éteindre chacun dans le thème bio réduction des risques biodiversité réduction des risques et conséquences historiques culture réduction des risques et déplacement procès et le rôle biodiversité dans la nation des risques donc on va parler de réduction des risques sans tenir compte des questions d'avoir c'est à fait avec Genio et ceci sont des livres que nous avons lancés au niveau de tout département pour que nous faites travailler ça à chaque nous sommes à l'école à l'école à l'école à l'école et son travail de protection civile à toute notre partenariat nous-mêmes comme la presse qui nous ont invité à participer amplement dans cette question pour que nous arrivons à montrer la population de manière comment nous adapter par rapport à tout le phénomène de table les activités sont diverses dans le cadre du mouvement de mobilisation qu'a introduit la protection civile d'aider les gens à se préparer à faire face aux cyclones ouragans et autres l'ouragan mafieux laisse de mauvais souvenirs parmi les sudistes reconnaissent les protecteurs civils les impacts négatifs du dernier ouragan indique la nécessité de sensibiliser la population en vue de réduire le nombre de dégâts au cas où un ouragan passerait à une catégorie de même nouveau que celle de Mathieu le responsable souhaite l'implication directe des autorités locales dont la mairie dans ce travail de sensibilisation suivez l'expérience l'on passe l'expérience l'on quasi malheureuse parce que l'on te kose en pile de dégâts mais quelque part un an après l'on capable de dire nous la et essayer tout ça l'on capable améliorer d'un câble qui existe en termes de gestion de risques à desastres l'on passe au cas où si l'on m'a l'expérience à présenter l'on pour ne parer pour ne capable d'un kilien avec la situation et parer à passer par qui ça l'on passe par sensibilisation éducation et mobilisation de la population c'est pour ça que nous lancions une série d'activités exactement depuis 21 là nous vins participer encore dans une activité l'on fassion avec célébration pour ne l'international de son risa desastres donc nous vouliez vraiment participer et stimuler justement toute communauté toute société à pour faire ce réel et effectif pour que réflexion et que nous nous réagir mais nous organiser notre coordination départementale de la collection civile de la somme bal moyenne pour travailler activement avec maït stéré avec délégation pour que même tout implikation avec activité qui n'est pas dans l'intensif nous saluer les participateurs comme nous vraiment accueillis les changements que nous faisons nous entrons logiquement et c'est très dynamique ça qui nous marcher mais il faut continuer de travailler nous continuer d'investir pour nous le plus vite possible pour ce mal nous nous on le autre nouvelle une nouvelle décision a été prise par les membres de l'association des kazek tekaï celle de remplacer le kazek maisonneuve kindrik ismail joseph renault devient l'actuel président de l'association ce changement intervient suite à un scandale de vol de bœuf éclaté dans les rues un scandale selon les membres qui tient à ternir l'image de l'association suivez ce reportage avec notre collaborateur Apollon Jamari ils étaient au nombre de 14 membres de l'association des kazek de caï qui se sont réunis pour statuer sur le sort du kazek maisonneuve kendrick ismail président de cette association à travers une élection organisée les membres à l'unanimité ont entériné le choix de joseph renault comme le nouveau président de l'association par ce vote maisonneuve ismail est mis à pied et est désormais l'ex-président de l'association des kazek de caï les membres reprochent d'une part à maisonneuve de ne pas bien s'entendre avec les autres membres et critiquent d'autre part ces services rendus à la tête de l'association à l'unanimité c'est toute section communale et cette section communale est là une bonne décision une bonne décision pour que ça nous sommes présidents de l'association kazek qui est représentant de la maisonneuve de l'esmail l'association kazek cette section communale est là pour que vous remplacez de l'association de l'association son nez qui ne va pas comme si c'est un bon service par exemple quand vous débit de l'association la décision de mettre fin à la présidence de maisonneuve est prise sous la base des rumeurs circulant dans les rues et dans les réseaux sociaux faisant croire que le kazek aurait volé un bœuf pour adossir le scandale les kazek adoptent la résolution de procéder au remplacement de maisonneuve la raison évoquée ne peut être jusqu'ici prouvée à travers les journales qui a dégagé dans la rèche sur la question sa autant de yale qui a di yale sa autant de yale sur la question que de l'association de l'association de l'environnement quitte ou 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 quitte J'ai décidé de faire une décision pour couper tête. Président de l'association, refait l'élection, refait l'élection pour l'enlacer par l'autre. Par ces mots, l'association n'est pas en mesure de fournir des preuves pour justifier les accusations portées contre le Kazakh Maisonneuve. Le doute qui plane amène certains à se demander si Maisonneuve ne subirait pas un acte d'injustice. De son côté, le Kazakh Maisonneuve Gendik Smaï rejette d'un revers de main ses accusations. Estimant que ses collègues sont plutôt jaloux de lui, Maisonneuve attribue cette manœuvre à une bataille contre la valeur humaine. Il se vante pour ses efforts déployés pour réaliser des travaux de grande envergure au profit de sa section. La bataille politique qu'a fait dans la section, dimension première, d'ailleurs, c'est parce qu'on aime bien si c'était un autre Kazakh qui va en faire tous les ans. C'est parce que c'est Kazakh Maisonneuve qui a grandi, il y a eu un Maisonneuve qui a l'ordre pour sélectif. Le fait qu'à partir des post-Kazèques, la Maisonneuve fait ça l'a fait. Mais... pour remplir son rêve de la même façon facile. C'est le même genre de politique, c'est le même genre de l'école. Le bon sénario qui a fait, dans la même classe de l'école, les gars va comprendre que c'est ça, qu'ils ont fait pour étudier pour les premiers dans la salle. Les l'hors premiers, ils ont fait jalouse, ils ont fait le chèche pour un niveau pour le côté de l'oublier. C'est ça qui a fait là. Mais vous voulez que la commune les six sections communales sont batailles contre-valeurs. D'ailleurs, quand vous parlez des Kazakhs, que ce soit national ou bien au niveau local, vous allez faire référence à Kazakh Maisonneuve. Je vous dis à ce qu'il y a, où la société nous allons fonctionner, sont batailles contre-valeurs. Les accusations de vente de bœuf sont ténuées d'explications convaincantes, selon lui. Le Kazakh Maisonneuve croit que c'est une politique qui vise à le détruire. Vous voulez être dans la prison, ou vous y a un rapport, vous prenez rapport, le même jour, vous allez voir le juge de bœuf avec tout identifikation contre-de-l'église. Juj de bœuf va pour inviter ou le vintando comme un monde qui dit qu'il y a un bon démoire. Voléa va pour Jijil, va pour condamner, lui connaît, mais qui sa de l'église est-ce qu'il y a un bon démoire ? C'est-ce qu'il y a un bon démoire ? Et le juge de bœuf est-ce qu'il y a un démoire ? Et écoute, contre-de-l'église, vous faites le vente. Il n'y a pas qu'à condamner les gars, il n'y a pas d'un bon déjeuner, il n'y a pas d'un bon déjeuner. Il n'y a pas d'un bon déjeuner. Et c'est un petit côté, c'est de passer le mensonge et de passer le ménage et de passer le ménage à l'église. C'est normal que je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Parce que c'est fait dans l'école, ni lecture, ni écriture, et il y a des complots qui ont dit qu'on a gardé flou à la dame. Flou à ce qui ça ? Le dossier de la destitution de Maisonneuve à la tête de l'association des Kazakhs d'Ecaï fait couler beaucoup d'encre. 14 contre 1, les Kazakhs offrent un spectacle gratuit au public. Quand l'un tira boulet rouge, l'autre se défend. Dans ce scénario, l'avenir de Fonfred, dont représente Maisonneuve, est mis en question. Joseph Renaud devient le successeur de Maisonneuve Kendri Ismail suite à l'élection organisée par les membres dans un discours bref. Joseph Renaud remercie ses collègues de lui avoir choisi comme le nouveau président de l'association. Il promet de travailler en étroite collaboration avec les autres membres. Suivez la déclaration de Joseph Renaud au micro de notre collaborateur Amos Sénat. Nous vous remercions remercie pour avoir avec le choix de faire du monde pour le président de l'association kazakh et qui est pro-dire pour le faire du monde dans le monde et qui est pro-dire de l'association qui est pro-dire de l'association et qui est pro-dire de l'association et qui est pro-dire On a dit, non, qu'ils soient payés, c'est l'union qui fait la force. Et dès nous garder l'union, nous disons, c'est nous tous qui vous mettez ensemble pour nous capables de faire force. Et ces forces, ça, nous allons les converger ensemble pour nous capables de faire des résultats sur les terrains. Alors, encore une fois, nous avons les trois longues, on a dit, nous, merci en pile, et nous allons le travailler ensemble pour nous lever l'image commune. La Caravane du Changement à pied d'oeuvre de la Ravine du Sud. Des travaux de curage sont en cours depuis des semaines. La présence de la Caravane de la Rivière reçoit l'appréciation des riverains qui applaudissent cette intervention, qui, selon eux, protégera la population contre la colère des eaux. Ces travaux encouragent les gens à réitérer leur soutien au président de la République. Suivez ce reportage. Depuis près de deux mois, la Ravine du Sud reçoit l'intervention de la Caravane du Changement. Des travaux de curage sont en cours dans cette rivière qui représentait le cap d'Angers-Bolaville et les riverains notamment. Le changement au niveau du lit de la rivière est visiblement remarqué par les usagers et les passants. Cette intervention est largement appréciée par les habitants, qui félicitent le président de la République, disent-ils, pour cette initiative. Je me félicite le président Jovenel Moïse, qui n'est pas jamais passé sur la rivière. Je veux dire qu'il y a son nécessité pour qu'il travaille la rivière dans le fête. Le président de la Maraté, il y a passé là deux fois. Pour ne pas que le président passe sur la rivière, il n'y a pas jamais eu une, qui prend un engagement, ils font le travail dans la rivière. Je veux dire, nous, le président Jovenel Moïse, Caravane, c'est pour nous, nous, nous apprenons, parce que c'est pour bien vivre là qu'il va y avoir fait. Ce changement apporté à la ravine porte la rivière à renouveler leur appui au gouvernement. Ils n'ont pas mâché leur mot pour féliciter les travaux effectués dans le cadre de la caravane. Ils réclament le respect du quinquennat du chef de l'État. Journée-Jodien là, nous même nous apprenons pour accompagner le gouvernement, une belle initiative qui est la caravane dans le monde, pour que nous même nous changez le pays. Parce que nous sommes avec la caravane, il y a plein de changements qui prennent fait. Nous ne pouvons pas assister, il n'y a aucune forme de manifestation qu'il va y avoir fait, pour qu'ils apprennent chez la caravane dans le monde. Nous même nous apprenons la caravane, nous apprenons la présidente pour 5 ans, 5 ans pour qu'il va y avoir été là, L'intervention de la caravane de la ravine du sud vient de mettre fin aux menaces dont cette rivière s'accoutume à proférer contre les riverains à chaque fois qu'elle est encrue. Ses travaux englobent non seulement le dénage mais aussi le nettoyage de la rivière. La rivière était peu fréquentable en raison des tonnes d'immondices qui jonchaient le long des deux bords. Pour maintenir cette pauvreté, la rivière souhaite que des mesures de sanction soient prises contre ceux qui sont surpris de déverser les déchets dans cet espace. Le groupe d'appui pour la défense du Sud Gads s'insurge contre les manifestations organisées qui visent à déstabiliser le pouvoir en place dans un message adressé au public. Le coordonnateur estime qu'il n'est pas normal que des mouvements de protestation soient attaqués sept mois depuis après la montée au pouvoir du président Jovenel Moïse, ce qui marque le début de son quinquennat. Valnor Dimanche met à l'index certains parlementaires qui profitent de la faiblesse de la population défavorisée en la poussant à investir les rues pour manifester contre le gouvernement. La question du budget évoqué dans les manifestations est un prétexte. Selon lui, Valnor Dimanche critique les parlementaires et un eux-mêmes voté le budget alors qu'il incite le peuple à soulever contre. Suivez les déclarations de Valnor Dimanche au micro de notre collaborateur Hans Jean-Louis. Donc, ça nous voulons dire qu'il n'est pas normal après sept ans de gouvernement installé. Donc, il y a un mois de référence pour notre manifestation. Donc, le constat que nous faisons le pays d'Haïti qui n'a pas reçu une manifestation encore. Ça, il est supposé que nous avons compromis parce qu'il n'y a pas un bon qui n'a pas fait effectivement. Oui, nous avons constaté la question du budget avec Valéa. Mais ça, nous avons constaté lesSmiths pour régler le budget, ce n'est pas question de budget. Son série de senateurs, députés qui provoque les populations. sous faiblesse yon, sous faiblesse yon, sous faiblesse yon, ba yon mille gout pou yon panlari, pou yon wadraze, pou yon wadwize aloske yon prop zafè pa yon qui yon regle. Kompak et nèg la, qui candidat à la présidence, peut-être pou ou posant 2021-2022, mais cependant, c'est une manifestation pou yon kembe pou fèmou non yon. Peut-être pou yon di a profite de faiblesse gouvernement, de faiblesse présidence, pou yon regle prop zafè pa yon. Comment yon comprenne? En prenant, par exemple, la France avec le président Macron, bidje yon sorti tout. La ou prou yon, c'est la genie, a pepouze d'an choc, bidje yon pas yon sorti tout. Men si yon ou problem, ou esime yon kwa bataille, c'est yon d'an palman yon bataille, men c'est pas nan la ou, c'est pas pek de met nan la ou. Président, senatra vek depité ou, c'est yon men ki pou yon di, fane terenou. Len konstate que, président efektivman, belipote, si pe nan monta yi bidje ya, men c'est pas li men ki, ki vote bilia, c'est senataryon, c'est depité ou votel, len open votel, yap alete moun, moun nan la ou, pou fete d'étofè mani, pou sa a li pa fesansi. Donc nou moun nou go yon pinga, nou moun de moun, ak te kap te manifestasyon yo, le sud, pei d'Haïti, di bak a sipo te manifestasyon en po, ni le litan, pou n'y be pepla ou, chansi, set mou, abon ou ven man, men li pa nan ma yon ne di, diensi sa kemou fe, senatra vek depité ou, c'yon nou dévote, c'yon pou défend nou, n'y a pas de compromis, effectivement oui, y'a quelques marins qui capables de changer, men li pa fous ta, pou sa ta fête, c'est senataryon dépité, c'est au public de francopulation, mais c'est par ou, n'y a pas de monté tel moun, a loulé, a l'acrasé, informasyon que moun yé, pou ont dépité, non si, qu'on s'y sondé pas de chansé, qui font réunir notre joie là, ben kézè, pou y a l'voyer le roche, sou kain moun, sou me gron, sou me gron, sou me gron, en ce qui a trait à la résolution adoptée par le Sénat, demandant au chef de l'état de renégocier avec les fournisseurs du courant électrique, la plateforme Réponse Paysan met le président en garde contre toute intention d'accepter la résolution des parlementaires, au cours d'une conférence de presse, la plateforme invite le président à ne pas publier la résolution dans le cas contraire, il sera considéré comme un petit président, du même coup, le secrétaire annonce que la plateforme organisera une journée de réflexion sur la mort de Jean-Jacques Dessaline qui doit se tenir à l'hôtel Lacretonne ce mardi 17 octobre. Suivez tour à tour les propos du secrétaire René Orestes et le vice-coordonnateur Elva Destin. Changement de situation, Elva Hissien. Le nou tende déclaration yon nan l'idée opposition ki di nou pap kite président, mette la me, mette coup constitutionnel par conseil électoral permanent, yon pap Jean-Jacques. Sa fe nou poukren, ke se pa bidje ankor, se déchoukay pou abouti à instabilité ke yon beswen. Et nou konen, depuis 1946, pou vive jounen jodi an, nou passe 16 résidants, aloske nou tabi passe 6. Résidants afe nou, vin pi vop, ak okipasyon etrangè. Nan sansa, plakfom nan ap mande populasyon, pou li ourizuel, pou nou kapab identifye enmi nou yo, ki se moun kap empêche bitit nou yo, ale l'ekol, epi empêche nou, evakye ak aktivité nou yo, avek on seri de manifestasyon violan, ki empêche nou vive. Nan ap mande pep la, pou li, pas suiv, mo don, jan de l'idée sa yo. Nan benvite l'idée sa yo, bay pep la on chans, epi entre nan diyalog, prezident jounenel ap inisye, epi, nap tou voye yon piga bay prezident peya, pou dil, pinga li pren nan kraponay, ke chamsena afe soli, le yon vote yon résolisyon, pou mande, pou renégosye ak kompaye, ki van nou peya, blak a ou debi yon bon boutan. Pou di prezident, pa l'antre nan loupsik, nen kyo, an nou pran menm chamsena sa ki konen ke, résolisyon sa akkelibran, li bagi okene fos de loa laden. E prezident, nou menm, an tak ke mem, kap si portel, oranisasyon politik, nou dil pa randri laden, paske el pa bon bout peya. E, menm chamsena sa a tou, malge problem, ke pep la, yo wèm se pasen nan peya, pep la de pa ou mèm d'abwale reprizante yo, yo se vote yon bidje, yo wèm se pasen nan kompresiden jounen l'eleve, aloske yo pa menm, soti, pou retoune, dan si konskripsyon, nan debatpank wo di otam vivlan, yo te mande moun vote yo, kou te al fè edukasyon yo, pali avè yo, eksplike yo, sa ki gen nan bidje sa. Nou espere ke, prezident, brel kompren, el brel prel not, pou lwè ki kote, dek sa ou vlemen e peya, kote ke prezident, fin chita, li prene desisyon, ansamba vek yo, ansamba vek goubenn mor, kote ke yo wè, kompany sa ou ki tap vend, e, elè jis, bay pep la, bay populasyon, evè kate 20% la da yo, pep la bayam ven, solisyon, nan sa ou tap bali, yo diya yo mem, yo fè koubla, yo retoune al ven negosye sa yo, pou vin chita negosye avè yo, nan nou pep la, epi kou niya ou le mette, prezident, joun vè, an fas pep la, pou, pelle le travail, li komanse fè, an fave pep la, ansamba, repare ou tnou yo, fè ou tanko, ansamba, mette elektricite 24 sur 24, nan ankor 22 mois, ke program prezident, baladé. Le chef du gouvernement a effectué une visite dans la ville d'Ecaille en début de cette semaine. L'accueil du premier ministre Jacques-Duy Lafontan a été pour le moins chaleureux, avec une forte présence des autorités locales. Accompagné du directeur de la Banque inter-américaine de développement, le chef du gouvernement a apporté dans sa valise des projets pour la ville qui seront souplemés à l'exécution. Le collège Sintros de Lima de Maniche a reçu la visite du délégué départemental du Sud, Max-Serge Daniel, le mercredi 11 octobre dernier. La présence du délégué à la direction de cette école est d'acquitter l'écolage des trois élèves ayant obtenu les meilleures notes. Un an après l'ouragan mafieux, la protection civile est emprunte vers la remémoration de cet événement dans les esprits des sudistes, particulièrement qui ont été frappés par la colère de cet ouragan dévastateur. Une nouvelle décision a été prise par les membres de l'Association des Kazakhs d'Ecaille, celle de remplacer le Kazakh Maisonneuve Kenbrick Ismail. Joseph Renaud devient l'actuel président de cette association. Ce changement intervient suite à un scandale de vol de bœuf éclaté dans les rues, un scandale selon les membres qui tient à terminer l'image de l'association. Depuis près de moins, la ravine du sud reçoit l'intervention de la caravane de changement. Des travaux de curage sont en cours dans cette rivière qui représentait de graves dangers pour la ville, notamment pour les riverains. Le groupe d'appui pour la défense du sud, GADS, s'insurge contre les manifestations organisées qui visent à déstabiliser le pouvoir en place. Dans un message adressé au public, le coordonnateur estime qu'il n'est pas normal que des mouvements de protestation soient enclenchés sept mois depuis après la montée au pouvoir du président journal Moïse. En ce qui a trait à la résolution adoptée par le Sénat, demandant aux chefs de l'État de renégocier avec les fournisseurs du corps électrique, la plateforme Réponse paysan met le président en garde contre toute intention d'accepter la résolution des parlementaires. Voilà ce qui m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi pour vous le présenter, Whitland Rosilmé au micro avec la collaboration de Jean-Marie Apollon. Merci, bonne semaine à tous.